L'image que l'on connaît du Charles de Gaulle, c'est celle-ci, celle du pont d'envol de plus de 260 mètres et de son îlot qui dépasse. Mais ce n'est que la partie émergée du bâtiment, direction les entrailles du porte-avions au sous-sol. Après l'appontage, il faut s'assurer que chaque rafale est opérationnelle pour repartir. Pour la maintenance, c'est dans ce hangar que ça se déroule. Commandant, bonjour, expliquez-nous. C'est aussi simple que vous l'avez dit, c'est-à-dire que votre avion revient et se pose, il apponte sur le pont d'envol. S'il n'a pas de panne, il peut repartir pour une mission. Et si effectivement il a une panne ou un entretien, nous le descendons dans le hangar pour assurer la maintenance. Le porte-avions est opérationnel depuis quelques jours. Est-ce que vous avez plus de pression depuis qu'on est en guerre ? Plus de pression, pas forcément. La seule chose qui change dans le rythme, c'est le rythme de mise en oeuvre des munitions. Maintenant nous sommes dans une phase opérationnelle, donc bien évidemment la cadence est accélérée et le personnel est davantage dédié sur cette mission-là. Des munitions qui sont posées par un autre service, mais impossible de filmer ces secrets défauts. L'armement du bord vont délivrer aux armements des flottilles, les bombes guidées laser que vous voyez là. Combien de personnes travaillent dans votre service ? Une cinquantaine. Jour et nuit ? Jour et nuit. Dernière étape pour ces rafales, le catapultage, une opération possible sur ce pont d'envol toutes les 30 secondes. Direction l'Irak avec notamment Mossoul, mais aussi la Syrie pour d'éventuelles frappes ou des missions de renseignement.